Le jeu se lance, faut juste que je pense au son si vous l'entendez pas actuellement voilà là vous allez l'entendre. Saint Malou niveau 67 c'est reparti pour l'aventure. Saint Malou, le vrai Malou n'est pas avec nous. Il est parti entre temps et terminus prison. Ah oui c'est vrai on était ici. On s'était arrêté ici. On s'était arrêté donc dans cette zone et on avait vu qu'en fait on pouvait sauter dans ce trou pour découvrir toute une zone, tout le reste de la zone parce que c'est vrai que la dernière fois je comprenais pas trop où on devait aller. Parce que j'étais en mode bah ouais mais y'a rien y'a pas de chemin. Ah oui il me fait du bleeding quand je suis dans ce... Ah bah super. Parfait. Parce que on est d'accord y'avait rien d'ouvrable ici donc on avait pas le choix il fallait qu'on se jette dans le vide. C'était ça qu'on avait vu. De toute façon on a pas... On a clairement pas le choix. Je peux pas le taper à travers le mur. Si. On peut le taper ici. Ici on a des bandages. plus voir s'il n'y a pas un petit passage secret. On va... Oh ! Y'a un personnage. J'ai réussi à tirer à travers. Alors c'est un personnage amical avec lequel on pourra parler. On va attaquer à coups de... De boules lumineuses. Je pense que ça sera le plus simple et... Et le plus pratique contre eux... Après je peux balancer un petit éclair si besoin. Ok. Là y'a un objet... Ah c'est une clé. Donc clé terminus. Ah l'arène c'est par là. Voilà. Ça fait mal ça ? Non ça nous bloque. Tout simplement. Attendez. On peut se baisser ? Non je crois pas. On peut peut-être... Ah on peut juste casser ça en fait. Et bonsoir Mister Saib. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de... Weekend. Qu'est-ce que c'est que ça ? Céritulus Lunam. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon on va le taper de là hein. Waouh. Ah tu as changé de couleur chez moi. Tu es passé de zone à marron. D'accord. Cet ennemi a l'air incroyablement puissant. Je sais pas trop si j'ai envie d'y aller. Euh ça va très bien. Euh... On a... Ce matin j'ai travaillé. Et euh... Bon on a commencé un petit début de week-end un peu euh... What the fuck ? D'accord. Alors on a récupéré la clé. On peut ouvrir les portes. On avait vu qu'il y avait un personnage là-bas. Ah mais c'est notre pote de la dernière fois. Oh... Saint Malou. Euh... Ces gardes masqués euh... M'ont emprisonné... M'ont emprisonné. Et avant que je le sache euh... J'ai... J'étais euh... Assommé par euh... La perte de sang. J'avais perdu euh... connaissance. Euh... Je me suis réveillé euh... enfermé ici. Et de plus mon... La pire chose c'est que mon marteau a disparu. Euh... On devrait euh... Tu devrais euh... Venir me voir si tu le trouves. D'accord. Donc euh... Si on trouve son marteau on pourra le ramener. Ok. Alors c'est cool parce que comme on a la clé maintenant on va pouvoir explorer. Cette zone. Et Prime 3 enfin fini. Il a traîné en longueur. Alors ce Prime 3 euh... On est euh... Comment après l'avoir fini ce Prime 3 ? Ah ! Il donne des potions de vie. Ça c'est cool ça. Attendez je vais regarder si y'a pas un petit mur caché. Non. Pas d'objet. Ça s'ouvre ça ? Putain. Ça m'a fait tellement peur. Je m'y attendais pas en fait. Après est-ce que tu as ressenti finalement euh... Un peu ce que j'avais dit euh... Sur euh... Le peu que j'avais parlé de Prime 3. Le fait que je trouvais qu'il y avait euh... De très bonnes idées mais que y'avait euh... De euh... Au niveau du gameplay que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient euh... Dommages. Bon on va descendre. C'est le même truc là. On a encore... On a cette créature. Help. On va où ? L'asilum vert. Bon bah allons à l'asilum vert si tu veux. Je ne fais que pas assez. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? J'en récupère maintenant. Ah. D'accord. Bonne soirée à tous. Merci. D'accord. Oui. D'accord. On est d'accord que ce machin est complètement intuable. Voilà. Il faut que j'utilise euh... Quelque chose de différent. Je... Je sais pas comment battre ce truc hein. Clairement euh... J'vais voir si j'peux descendre comme ça. J'vais voir si j'peux descendre comme ça. Oh salut. Qu'est-ce que c'est que ça en gros ? Ah super. C'est... C'est vrai que j'avais besoin de ça. J'vois tellement rien. Mais help ! Mais c'est quoi cette horreur ? Bah oui voilà. J'suis mort mais c'est normal. Eh... What the fuck ? Allo ? Mais what ? Attendez. On va reprendre euh... Non on est d'accord que l'épée c'était ce que... Ce qui faisait le plus de dégâts. Ouais c'est ça. Est-ce que j'ai un... J'ai une arme euh... Qui euh... Qui euh... Fait des dégâts. Attendez. Je regarde un peu les armes que j'ai. Parce que euh... Je... Je suis un peu perdu. Je suis perplexe. Je... Je suis perplexe. Euh... Où est mon épée de feu ? Elle est là. Non attendez. Là on a une lance. Je sais pas comment on fait pour la récupérer. Bon. De toute façon il va falloir qu'on redescende. Il va falloir qu'on redescende. Ah oui donc euh... Il est... Mais c'est bizarre parce que là il est clairement pas endormi là. Il est clairement en train de bouffer le corps. Je... Je sais pas ce qu'il fait ce... Ce perso mais euh... C'est bizarre. Ouais c'est pas... C'est pas super efficace hein contre lui. Il vaut mieux euh... Le frapper à... Un coup de euh... De bonne gros coup de... Une bonne grosse épée là comme ça. C'est ce qu'il y a le plus efficace. Voilà. Voilà. Et sinon euh... Mr Seb euh... Qu'as-tu pensé euh... Du... Nintendo Direct ? Parce que c'est ce... C'est ce que je parlais tout à l'heure avant de... Euh... Avant que... Que je commence à... A jouer. On a parlé rapidement du Nintendo Direct. Que je disais euh... Que c'était un peu dommage qu'on avait pas eu euh... Énormément euh... Bah... Les annonces étaient sympas mais sans plus et euh... On est loin de... D'avoir un truc euh... Incroyable. Même s'il y a eu quelques annonces sympathiques. Mais euh... On est quand même loin de... Des grosses annonces qu'on aurait pu euh... Attendre en fait. Je sais pas si ça on peut... Faire quelque chose. J'ai vu de faire un résumé. Le SMT5 Vengeance peut être cool sinon rien de foulichon. Ouais c'est vrai qu'il y avait euh... Y avait pas l'air d'avoir grand chose hein. Y avait pas grand chose hein. Y avait pas grand chose hein je trouve. Bon attends. J'vais quand même essayer de... J'vais quand même essayer de... Mais attendez. J'peux rien faire. Mais est-ce que c'est vraiment là que j'dois aller euh... Attendez euh... C'est d'une difficulté. On aurait dit un Pokémon direct. Bon c'était anecdotique. Mais en plus j'vois rien. Allo ? Non mais allo euh... Je vois rien. Mais... Allo ? Comment j'avance dans cette zone si je me fais... Bâcher comme ça de ouf ? What the fuck ? C'est trop bizarre. On se prend clairement des ennemis mais qui sont euh... Totalement euh... Infaisables. L'amusement. Ah bah oui mais clairement. L'amusement là. En fait j'arrive pas à comprendre si j'suis... Si j'peux faire quelque chose en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et... Ça va. Mais alors le reste euh... What the fuck ? Alors après peut-être que le but c'est plutôt de remonter. Et... D'explorer maintenant qu'on a la clé. C'est peut-être ça hein... Ouais. Ouais. On va peut-être essayer de faire ça. Essayer de remonter en utilisant les cercueils. On va tenter de faire ça. Salut. Oui. Vous voyez même avec le bleed euh... Il m'enlève pas énormément de... De vie. Et bonsoir à toi Rodi Golem. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de week-end. Alors attendez. Hop. Donc la technique des... La... La terrible technique des cercueils. Qu'on a... 20 et 20 fois utilisé la semaine dernière. Bon attendez. Je vais attendre juste que ma vie se recharge un peu. Parce que le problème c'est que... Comme... Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on empile les... Les cercueils. Bah tout à fait. Oh bordel. Ouais. Sauf que c'est un peu compliqué. Et... Oh putain c'est qui qui parle là ? Ah bon... Rodi tu es devenu tout bleu. J'ai énormément de mal à lire ton pseudo. Oh non. Tu es apparu dans un bleu foncé mais euh... Tellement... Putain mais... Je peux même pas remonter en fait. C'est tellement galère d'empiler... Ah non attendez. On... On va faire un truc simple. On va... Prendre... Un Crystal Charge. J'en ai plein. Attends. Y'a Golem et Golem. Comment ça y'a Golem et Golem ? Comment ça y'a deux Golems ? Parce que je suis normalement sur la tablette mais elle bug. Alors je suis avec le tel mais ça consomme la batterie. Ah d'accord ok. Putain y'a deux Golems. Y'a le double Golem. Euh... Attendez. On va utiliser le... Un Crystal. Pour revenir ici et je vais me téléporter. Déjà j'ai gagné les points donc on va utiliser. Et les PC sont dans les cartons. Ah bah oui. Déménagement. Euh... Non c'est pas là que je dois aller. Ça doit... Ça doit être là. Alors... Donc... Retour ici. Donc maintenant j'ai la clé. Donc elle va être la clé on va pouvoir visiter. Et voir s'il y'a pas... Ça briote là-bas hein. Oui ça briote là-bas. Attendez. Démondage encore. C'est pas terrible hein. Pour le moment les objets. Et... À un chemin. Toi c'est du poison c'est ça ? J'vais pas m'approcher de toi. Hop. Hop. Ah. Et ça nous permet d'avoir la lance brisée. Ah bon. J'imagine que ça... Ça va être... Une arme améliorable. Qui fait 47 de base. 47 de base sur une arme appelée la lance brisée. C'est plutôt bien ça. Donc une... Voilà. Ah le Rodigolem. Le vrai. C'est plus Rodigolem. Une grande lance dont le bout est cassé. Typiquement utilisé en cavalerie ou par les chevaliers. Les chevaliers en arrière. Quand les... Les ennemis sont plutôt grands et less nimble. Et moins agile je pense. Un truc comme... Un truc dans ce genre je pense. Bon. En vrai. Nouvelle arme. Donc ça c'est plutôt cool. Wow. Comment ça ? Ça c'est ouvert ça. Woawwoawwo�� wooooww Ah putain mais quelle horreur En plus ils ralentissent C'est une horreur Ah c'est chaud Attendez Hop voilà Putain ils ralentissent de ouf Là je suis ralenti Mais je peux à peine marcher en fait Ok Donc ça c'est le chemin que j'ai pris Ça c'est la porte qui s'est ouverte toute seule Putain en vrai j'étais pas J'étais pas bien quand j'ai vu la porte s'ouvrir Je me suis dit what the fuck Je pourrais mettre Twitch sur Xbox Mais je t'ai le Dead Island Ah Dead Island Hop Ok bon j'ai récupéré ma Qui est sur le Game Pass Ah le fameux Game Pass U Voilà j'ai failli y tomber Est-ce que ce truc là il faut sauter dedans ? Ce qui m'étonne mais Ah putain le Le Chiang Ok il est déjà mort Oui il est déjà mort On est bien d'accord Ah cette porte Ah putain ça y est je commence déjà à avoir Mes 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 petits problèmes demain Ce qui est pas terrible Ah Oh Salut Lobos Tu As survécu Comme c'est En funny Ça serait comme c'est amusant Ah mais oui si ça y est je me souviens c'est qui ? C'est le mec qui nous balance dans le puits au début du jeu Des années à pousser le chariot Je voulais juste revoir ma famille Je suis donc parti J'en avais marre Je suis rentré chez moi Ils étaient déjà morts depuis plusieurs années J'ai peut-être même jeté Les corps Par moi-même Sans Le réaliser Tu sais je ne sais même pas pourquoi je suis Descendu ici Peut-être que j'attends juste de mourir Mais je pense que Que ça l'était Que ce que je voulais C'était rire une dernière fois Avec un vieil ami Promets-moi une chose Ne t'arrête pas Ne t'arrête pas Tant que cette Vieille bête Est Éveillée Mets fin à ce monde Pourri Ok D'accord Intéressant Très intéressant Et au début Je ne l'avais pas reconnu Mais oui Quand je En fait Au bout d'un moment En fait Par rapport à sa discussion J'étais en mode Mais oui C'est lui C'est l'homme Qui nous a balancé Dans le vide Bah dans Dans le puits Au début du jeu Non attendez On va Faire une save Donc ça On ne peut pas On ne peut pas passer Alors je voudrais voir Est-ce qu'on peut Qu'est-ce que ça fait Si on se jette Dans le vide Là-bas Et t'as terminé Persona 3 Reload Rodi Golem Tu l'as fini En combien de temps Pour savoir Je me jette Pour voir Il can flight Attends Quoi Icarian flight Donc j'ai un Wow Ah ouais Ah il y a un truc Au-dessus Putain Mais je l'avais même pas vu Cette échelle Ah Read The world Twist around me And through me What victory lies In hot living times If I Will change I have lost Lyria I have lost My humanity I have become Brittle Cold And precise In death Alors donc Si je comprends bien 50 heures Ça va 50 heures Pour Persona Pour Pour finir Persona 3 Je trouve C'est pas trop mal C'est pas trop long En plus Comme ça Bon bah C'est bien Au moins Je sais que je le finirai J'arriverai Peut-être à le finir Facilement J'espère C'est vrai que Persona 5 Je ne l'ai jamais fini Pour le moment Parce qu'il y a eu Reload Donc je voulais Me le refaire Avec Reload Mais J'ai Jamais eu le temps Pour le moment De le refaire Ah non Il y a un putain De 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 Ouais le 3 Et 4 T'avais encore Des durées De vie Pas trop À viser Mais ouais Mais Clairement Je suis désolé Mais les durées De vie Où Tu De De jeu Où c'est plus de Centaines d'heures À un moment Je veux bien comprendre Que Tu veux que ton jeu Il soit long Mais quand même Je vous cache pas Les Xenoblade Quand on va passer dessus J'ai un peu peur Parce que les Xenoblade Passaient plusieurs Dizaines Peut-être même Une centaine d'heures Dessus Le 5 est énorme Mais oui Très long 70 heures Pour le terminer Mais j'ai vu Il y a des gens Ils l'ont fini En En tellement d'heures Tiens on peut Briser Xenoblade X 100 heures Bon on va Améliorer la lance J'espère qu'on va avoir Une belle arme Avec la lance Ce serait vraiment cool Oh putain Putain ils me font peur Ces chiens Bon après quand ils sont Tout seuls Ca peut aller Et encore Le problème c'est que Comme ils me ralentissent C'est vraiment J'en ai eu 133 Putain 133 heures MDR On peut le dire Bon attendez Je vais attendre que ça Me dé-slow Attendez Est-ce que j'ai un truc Pour le slow Je crois que c'est ça Pour enlever les Je vais me refaire le 1 et le 2 Enfin quand je pourrai J'ai passé tout un été dessus Putain Oh bordel Oh super Oh super Oh help Chez moi dans le noir complet Pour éviter la canucule D'accord J'étais un ermite dessus J'ai vu qu'il y en avait un autre là-bas Ok Ma chienne qui a découvert son jardin aujourd'hui Ah bah elle devait être contente Les chiens Quand Ils ont des petits espaces comme ça Ça leur fait toujours plaisir Oh le marteau C'est le marteau de De l'autre Ça Alors attendez Le marteau On est d'accord Qu'il s'appelait le marteau De la cruauté Ou un truc comme ça Je crois Un Putain 178 de dégâts Un Marteau en fer Paçonné Avec Des corps Des morceaux de corps Compressés Des bêtes De la lune Maudite Avec plusieurs Inquantations Et ça fait des dégâts De lumière Et de ténèbres C'est complètement pété C'est complètement pété Moon pétale J'avais pas vu qu'il y avait le corps ici Le vent et la pluie me manquent, même si elles sont, c'est pénible. Le ciel et les gens me manquent, même s'ils sont, ils me blessent. Je vais quitter son endroit par le seul moyen possible en quittant mon corps, en laissant mon corps derrière moi. Elle voulait rester dehors, mais quand on recevra le canapé, t'inquiète pas qu'elle voudra rester dedans. Alors, il est quand même vachement intriguant ce jeu sur beaucoup de points. Oh shit ! Oh non, il y en a deux qui arrivent en même temps ! C'est foutage de gueule. J'suis obligé de me régène de ouf là parce que… J'hésite à redescendre en fait pour… pour save et essayer de me racheter des potions parce que… C'est la galère un peu là. peut-être améliorer la lance. Peut-être que la lance améliorée m'aiderait beaucoup aussi. Peut-être aller voir aussi le gars maintenant que j'ai son marteau pour lui rendre. On va aller faire ça. Attendez, je mets un peu de lumière dans cet univers. Il a changé de place. Excusez-vous. Is that it ? My Glacios Macher ! Bah tiens. Heu… Mille merci Saint Malou. Je me souviendrai de ça et je vous payerai une faveur par la suite. Mais pour le moment, violence ! Ok. Très bien monsieur. Si tu veux. Donc là, j'ai juste à faire ça et bam. Aïe. Faut juste se sauter dans un coin où je peux sauter. Alors, Rodi Golem, je sais pas, est-ce que tu as vu le Nintendo Direct partenaire ? Parce que c'était pas un Nintendo Direct principal. Bon. Je trouve un peu dommage mais bon. Hop. On va save. On peut level up. Comme ça, on est à fond. On… En énergie, en vie, en truc, tout ça. Perso, rien qui m'intéresse. Vraiment rien, rien, rien. Y'a vraiment aucune annonce. Même… Un petit truc, style, je sais pas… Le remaster des pique-miqués… Y'avait vraiment rien… Bof. Bah tiens, une potion de vie. Parfait. Oh non, mais… Sérieux, c'est tellement chiant ces ennemis. Ça, c'est clairement un truc qui va nous empoisonner comme tout à l'heure. Donc je vais… Me préparer. Ah, oh non. Juste un… Un mec qui tombe. Ok. Bon bah… D'accord. What the fuck ? C'est un ennemi ça ? c'est un ennemi ou c'est un truc que je peux parler c'est trop stylé mais ça sert à quoi c'est un ennemi j'arrive pas à comprendre est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est un je peux pas interagir avec il me fait pas de dégâts il m'attaque pas bizarre ah non mais c'est vrai que les ennemi tués ne sont pas réapparus on va aller par là pour voir je me prépare au cas où un levier oh ah d'accord ok on a ouvert une porte on a ouvert un passage ok et les bondages ils peuvent nous redonner de la vie attendez je teste des trucs pas vraiment pas vraiment c'est vrai que j'ai oublié un peu de vérifier s'il n'y a pas des passages secrets ou des trucs vivement ah oui c'est vrai qu'il y a alone in the dark je l'avais oublié ce ce alone in the dark avec sa démo sa démo de 15 minutes qu'on a fait en live souvenez vous quel foutage de gueule quand même cette démo bon là on a un passage et là ça me ramène ici ok 5 minutes mdr ouais je dis 20 minutes parce que c'était le temps qu'on lance le jeu ennemi je sais pas si détruire ça ça l'empêche de de lancer des sorts ah il y a un passage secret ici il y a de l'eau de l'eau d'accord je regarde rien d'autre peut-être un autre passage de l'autre côté non il y avait pas un deuxième passage non là on a une petite manaviale je regarde s'il n'y a pas un petit passage dans les murs là entre ces deux trucs non très bien bah il y a juste le de la tête là de de squelette je sais pas si on peut interagir faire quelque chose avec juste pour voir il s'appelle malédictus on peut le taper mais ça ne fait rien donc je ne sais pas voilà tout simplement je ne sais pas attendez juste je vérifie ça augmente pas notre je m'étais dit comme il est compté comme un ennemi ça peut peut-être augmenter l'xp de l'arme de le taper mais non ça ne marche pas ça ne marche pas ok le truc c'est quoi faire parce que clairement descendre c'est une horreur on l'a vu tout à l'heure j'augmenterai bien ma vie parce que clairement niveau vie je suis vraiment en galère on se prend tellement cher on va aussi retourner au niveau de la zone de sang pour essayer de récupérer des fioles de vie vu que les ennemis là-bas peuvent nous en donner et comme ça on va améliorer l'arme en même temps moi en vrai sur le nintendo direct il y a 2-3 jeux qui m'ont plutôt intéressé il y a le epic mickey vu que je les ai jamais fait donc pourquoi pas le epic mickey ça peut être intéressant il y avait ah oui je peux essayer de sauter sur ce truc là maintenant putain les jumps de ouf dague corrompue donc c'était une arme corrupteur dagger donc c'est une arme qu'on peut pas oh elle est stylée elle est plutôt stylée l'arme scales with dexterity et dose dark damage d'accord et on avait le twisted stuff c'est ça qu'on va remettre de toute façon alors qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ah bah il y a le jeu de plateforme penny penny pig je sais plus comment on sait le nom du jeu mais c'est un jeu que j'avais vu quand il avait été annoncé qu'il m'intéressait déjà de base mister elion l'a déjà acheté l'a peut-être déjà fini le connaissant par les créateurs de sonic mania oui tout à fait et je sais plus trop après il y a aussi le nouveau jeu de Vanilla Ware mais le problème du nouveau jeu de Vanilla Ware c'est que c'est du tactical et c'est pas forcément le style de jeu que je préfère malheureusement ce qui est un peu dommage Penny's Big Breakaway ouais voilà c'est ça assez compliqué à dire quand même comme titre de jeu Unicorn Overlord oui ouais voilà j'adore les productions de Vanilla Ware mais à chaque fois en fait à part Odin Sphere si il y a Dragon's Crown je crois que j'aimerais bien faire mais bon qui est devenu je crois il était ressorti donc maintenant il est peut-être un peu moins compliqué à trouver mais tous les autres jeux de Vanilla Ware à chaque fois c'est des c'est clairement des styles qui ne m'attirent pas du tout il y a eu Seven Sentinels je ne sais plus comment il s'appelait le jeu où ça se passe à Tokyo avec des avec des mechas bah voilà mechas plus en plus c'est un tactical ça ne m'attirait pas vraiment 13 Sentinels IG Stream oui voilà tout à fait merci de me donner les titres parce que c'est vrai je ne les connais pas forcément par coeur et bah là le Unicorn Overland c'est un peu dommage il y a aussi Muramasa qui pourrait me plaire mais il est devenu introuvable je suis tellement dégoûté Muramasa c'est un jeu que j'ai offert à un ancien pote et si j'avais su je l'aurais gardé en fait le jeu je l'aurais tellement en fait je l'aurais tellement gardé en fait le jeu ça me dégoûte tellement en fait de l'avoir en fait offert à quelqu'un qu'en plus c'est une personne que bah je ne parle plus aujourd'hui pour des raisons privées et c'est une personne que vous connaissez si vous me suivez c'était quelqu'un qui était sur la chaîne qui a souvent été sur la chaîne et en fait pour des raisons privées on ne se parle plus plus du tout en fait on a quitté on a coupé les ponts depuis ah voilà une petite jauge de vie mais voilà et après je ne sais pas s'il y a eu d'autres jeux bah il y en a sûrement d'autres mais après voilà ça doit être des jeux un peu plus obscurs que je ne connais pas forcément mais voilà c'est c'est vrai que moi je suis vraiment dégoûté pour ça parce que c'est un jeu que j'ai acheté que j'ai offert et finalement si j'avais su je l'aurais tellement gardé en fait c'est pareil un autre jeu que j'ai offert mais heureusement je l'ai retrouvé depuis pareil que j'avais offert à cette même personne c'était c'est un jeu qu'il faudra que je vous fasse un jour en let's play parce qu'il est excellent c'est c'est un jeu sur Wii et là sur le coup j'ai zappé son nom c'est en plus je ne vais pas le voir là c'est c'est le jeu là où on joue un ancien de l'armée qui est qui est secouriste dans le jeu et il doit sauver la fille de son meilleur ami et c'est pareil c'est tout un jeu avec des catastrophes naturelles je ne sais plus le nom du jeu je l'ai zappé totalement mais le jeu est tellement trop trop bien il est excellent ce jeu alors nous avons donc une lance alors déjà elle est beaucoup plus rapide alors la lance de fer qui est à 72 je crois que ça devient notre arme la plus puissante ou l'une de nos plus puissantes armes je crois parce que la lyriane ah non la lyriane était à 84 merde elle est où ma style lance elle est là large lance faite pour la cavalerie ça je connais lol je me rappelle avoir prêté parfaite parfaite if to ah comment ah j'ai oublié les noms de jeu aujourd'hui c'est pas ça euh parasite eve oui attends excuse moi tac je j'ajoute juste le la permission hop voilà parasite eve oui ah oui oui ça c'est pareil c'est des jeux que j'aimerais faire mais que j'ai jamais eu malheureusement parce que à l'époque j'avais pas de playstation maintenant je peux ou réjouer à la playstation c'est des jeux en plus je crois c'est des jeux qui sont pas forcément je crois il y en a un qui est pas sorti en france je crois en plus alors le save donc retour ici on a la lance level up putain ça me fait dacher de ouf on a de l'argent c'est putain et le jeu il faut va falloir que je le retrouve c'est le thème putain ça va m'énerver pas de retrouver ce jeu en plus il est vraiment excellent c'est un jeu qui est sorti que sur Wii Spectral Candle c'est quoi c'est un objet ah c'est pour garder les ennemis loin de nous ce serait peut-être intéressant à utiliser en vrai non putain non il m'a fait peur je m'y attendais pas mais attendez ils l'ont rajouté il était pas là avant lui ah oui ou il vient de là peut-être bon est-ce qu'on tente de se jeter là-dedans et espérer on va espérer ah oui ça ça marche bien snowflake obsidian donc normalement on a ouvert la porte qui est là ah c'est une nouvelle zone carrément forlorn arena on a atteint l'arène en ruine bon déjà save ce qui est cool bon elle est intrigante cette zone salut putain elle est vraiment efficace de ouf la lance je suis impressionné voilà non putain il m'a blind et bloqué là je peux plus rien faire pour que j'attende attendez voilà c'est vraiment des ennemis casse-burnes pour ça tiens voilà j'ai vu un truc qu'est-ce que c'est que ça putain il y a des sortes de succsarienne dagger attendez ça fait quoi une succsarienne dagger d'accord ah d'accord petite petite note de piano je me remets les potions de vie au cas où vu que on sait pas trop ce qui nous attend dans cette zone euh oui cette zone est scellée euh oui oh broken sword broken sword attendez elle est où la broken sword j'ai eu une broken sword tu te te fautes de ma gueule j'ai eu un truc qui s'appelait broken sword te te fautes pas de ma gueule j'ai eu un truc qui s'appelait broken sword c'est une blague j'ai eu un truc qui s'appelait broken sword on a pas rêvé j'ai pas rêvé j'ai bien eu un truc c'était un sort attendez c'est quoi ce ce foutage de gueule mais je suis pourtant sud on est bien d'accord que j'ai eu un truc qui s'appelait broken sword attendez ça me paraît bizarre cette histoire j'ai peur qu'il y ait eu un bug attendez attendez on va reprendre à la save je vais regarder j'ai peur qu'on ait eu un bug je suis pourtant sûr d'avoir eu un objet qui s'appelait broken sword alors la musique elle est elle est spéciale ok attendez je me débarrasse d'eux là je me demande je me demande si on peut avoir leur faux à eux bon attend je suis sûr d'avoir eu un truc qui s'appelait broken sword broken sword à qui c'est trop bizarre elle n'apparaît pas dans mes armes elle n'apparaît pas dans mes objets elle n'apparaît pas dans mes trucs je comprends pas c'est très étrange donc on a un objet qui n'est pas un objet c'est un non objet il est nonobstant je ne sais pas putain mais what me faites pas sauter comme ça bon en tout cas on a un objet qui s'appelle broken sword qui n'apparaît pas dans nos objets donc I don't understand bon en tout cas la lance meilleure arme c'est clairement une arme incroyable parce que j'ai l'impression en fait elle fait plusieurs coups en fait quand on la charge putain et cette musique elle me elle m'effraie en fait cette musique elle me met mal à l'aise de toute façon la musique va changer ok oh putain arrêtez de faire des bruits comme ça et de vous foutre dans les coins des murs ça me fait peur un tilantia d'accord une sorte de de plante je sais pas quelle était donc cette chose putain mais les musiques sont vraiment spéciales des fois le pianiste fou c'est ça l'arbre donc l'arbre est mort bon pour le moment on tourne à droite on fait la technique de de je tourne à droite on est d'accord que cette arme ne sert que de de bloc ne sert qu'à bloquer en fait la zone donc on ouvre la porte ok fake coffre non ça n'a pas l'air on a eu un talisman de la terre qu'est-ce que c'est alors c'est une pièce d'un objet magique ça parle de quand la loi du combat était tout ce qui était c'était la seule loi en vigueur dans une grande arène où se sont formés des mouvements entre la vie et la mort les âges de conflit ont créé cet objet et l'ont brisé alors peut-être que c'est des pièces d'objets qu'il va falloir qu'on obtienne pour pouvoir débloquer peut-être déceler la porte qu'on a vu tout à l'heure il y a l'arbre il y a le tilonsia ouais en fait plus on le si on reste dessus en fait ça fait plusieurs coups en fait c'est vraiment ça il y a on a fait ma en seems at least i found one of the great curses the unkillable serpent second only to the seven of swords the thief of life the thief of life Il semblerait que j'ai rencontré ma fin, en tout cas j'ai pu trouver l'une des grandes malédictions, le serpent intuable, la seconde des 7 épées. La voleuse de vie, j'ai espéré d'en trouver une, une qui puisse voler la vie et la redonner aux morts, la redonner aux morts, un truc comme ça je crois. Et une qui permet de tuer et d'obtenir de la puissance. D'accord. Ceres. Ceres. Ça c'est un ennemi dans... Ceres c'est la planète de Metroid, dans Metroid ça. Il y a Zébès mais la version française c'est Ceres, normalement. Bah à l'époque quand ça avait été 3-10, ça avait été 3-10 Ceres. D'accord je l'ai traversé carrément. L'arbre peut être violent de temps en temps. Il faut faire... Ah non t'as raison, la station Ceres... Ah oui non, c'était la station ouais. C'était la station qui s'appelait Ceres. C'est vrai. Bam. Un chemin qui va par là maintenant. Je crois qu'on a fait un tour. Parce que ça c'est le chemin qu'on a pris tout à l'heure. Tout à fait. Donc nous venez de par là. Après il y a... Il y a des musiques qui sont plutôt sympathiques quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des fois... Ils sont un peu vénères sur la bande son. Je crois que ça c'est un autre chemin qu'on n'avait pas pris. Donc... On va partir par là. Hop c'est bon. Bon au moins on récupère de la vie. Ah. Vraiment un cul de sac. Ah y'a un livre. Alors euh... Il cherchait la puissance... Et il en a trouvé une source. Mais cette puissance... Prend... A pris son... Son humanité. Sa fonction. Et même... Le... Le sens de soi. Ok ok. Je sais pas si y'a autre chose à chercher dans cette zone. Ça a pas l'air. Je pense... L'objet vraiment à récupérer c'était la... La sorte de pierre là. Qu'on a eu tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y'a un deuxième morceau de l'autre côté. Je me dis. Mais c'est quand même bizarre ce truc de Broken Sword. Si on obtient vraiment un objet qui s'appelle Broken Sword. Mais qui n'apparaît dans aucun des objets. Hop. Oh... Les points de vie. De toute façon là, le but ça va être de... De level up à fond euh... Putain j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait un truc derrière moi. Donc un couteau de lancée. Ok. Donc là on a ce passage là. Qu'on peut prendre. Alors normalement qu'on pourrait prendre. Mais je suis un peu loin. Donc on va sûrement... Utiliser le sceau d'Icar. Pour euh... Bouuuup. Non mais les jumps de boing ça te fait faire. Ah putain. What the fuck c'est les... C'est les champignons qui nous attaquent. Attaqué par des champignons. Il ne sait plus quoi faire. C'est stressant parce que tout brille. Il prend des champignons, ça tourne mal. Ça c'est ça. On a des tilons de siens encore. Merde. De la mousse de fées. La mousse des fées. Antidote. Ok. En tout cas c'est bien parce qu'il donne toujours des objets... qui peuvent nous aider en fait dans la zone. Longe de destruction. C'est ça l'objet qu'on vient d'avoir là ? C'est sérieux ? Voilà. Petite potion de vie. Parfait. C'est cool. Je sais pas trop pourquoi mais le jeu est généreux actuellement. la musique pète un câble un peu. J'espère que le son n'est pas trop fort parce que c'est vrai que... c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas grand chose. Attendez. Ça c'est la première zone que j'ai visité ça. Euh... Je crois. Attendez. Je me mets un peu de lumière là parce que... C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas grand chose. Ça c'est la première zone. Ah merde. Hum hum. Alors, qu'est-ce qu'on a pu louper ? On est d'accord qu'ici il n'y avait pas de chemin. Ok, on n'a pas pris le chemin normalement... Super ! Toujours un plaisir... C'était notre pot de Cérès... Il y a des pièges... Oh putain je ne l'avais pas vu lui... Ah ! Passage... Petite fiole de vie, ok... Oh la ! Oui d'accord... Ok très bien ! Tranquille hein ! La balance des rayons laser ! Bon la lumière c'est pas... C'est pas ce qui marche le mieux contre eux... Pas un petit passage... Non... Ok... Il faut se calmer, cette musique est beaucoup trop épique ! On va peut-être arriver au niveau du coffre... Oh la ! J'ai pas trop fait gaffe que t'étais là toi... C'est très... C'est très labyrinthique quand même cette zone... Ok... Ok le coffre est là... Ok... On a eu le talisman de l'eau... Donc pareil j'imagine... Alors qu'est-ce qu'il se passe si on s'équipe des deux... ... Peut-être que ça va nous permettre de libérer la porte qui est là-bas... On va aller voir ça... Et on est sûr et certain la Broken Sword n'est pas apparue dans mes objets... Donc je ne sais pas si c'est un... Un objet qui... ...fonctionne pas... ... Hop... Et nous avons maintenant le niveau 75... Je ne sais pas c'est quoi le max en level... Si il y a un max... Il n'y a peut-être pas de max... Tout simplement... Alors voyons voir maintenant qu'on a les... Deux morceaux du talisman peut-être qu'on peut passer... Tout à fait... On peut passer... Ciao !